Bonjour à vous. Merci d'être là. Je m'appelle France Nadeau. Je suis bibliothécaire à la direction des bibliothèques en droit d'auteur. Je suis accompagnée de ma collègue Monique Clair, qui est bibliothécaire microbiologie et immunologie, médecine et sciences biomédicales à la Bibliothèque de la santé. Bonjour. Bonjour. Excuse-moi, Monique. C'est correct. D'accord, merci. On est ici pour vous parler de droit d'auteur et d'enseignement en sciences de la santé. En fait, c'est sûr que le droit d'auteur, on sait tous que c'est un enjeu super important en contexte d'enseignement. Puis comme on disait tantôt, on est tous un peu familiers en milieu universitaire avec le droit d'auteur, mais quand vient le temps de monter un cours, d'utiliser des documents, on revient souvent à se reposer des questions. Ça fait que le but de notre rencontre aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner des informations de base. Puis comme je viens de nous présenter, vous avez vu, moi et Monique, on n'est pas des avocates. On est vraiment des bibliothécaires. Donc, on ne va pas donner de conseils juridiques aujourd'hui. On est vraiment ici pour vous donner des informations plus générales sur le droit d'auteur. Je voulais aussi profiter de l'occasion pour vous dire que les bibliothèques, on vous offre des ressources pour vous aider dans toutes vos questions de droit d'auteur. Donc, vous pouvez me consulter, moi, vos bibliothécaires disciplinaires, puis on a des ressources en ligne qu'on va vous présenter dans le cadre de cette présentation-là. Donc, sans plus attendre, voici ce que je me proposais d'aborder. Donc, je vais vous parler d'abord de la loi sur le droit d'auteur de façon plus générale. On va regarder c'est quoi les utilisations d'œuvres protégées que vous pouvez faire dans le contexte des cours. Et puis ensuite, Monique va parler d'utilisation que vous pouvez faire de ressources éducatives, mais plus proches, spécifiques au domaine de la santé. Ensuite, je vais vous parler des utilisations que vous pouvez faire en tout temps. Donc, par exemple, quand vous savez qu'on peut utiliser des extraits d'œuvres, qu'on peut invoquer l'utilisation équitable, qu'on peut utiliser des œuvres du domaine public. Donc, c'est ce qu'on va aborder dans cette partie-là. Puis, à la fin, on va parler plus des demandes d'autorisation que vous pouvez faire aux détenteurs de droit. Donc, voilà. Alors, en ce qui concerne la loi sur le droit d'auteur, donc la première question qu'on peut se poser, c'est, bien, c'est quoi les œuvres qui sont protégées par la loi sur le droit d'auteur? Donc, dans le fond, les œuvres que vous créez ou que vous utilisez au Canada sont toutes automatiquement protégées par la loi sur le droit d'auteur, que ce soit des livres ou des articles, des images, peu importe sur quel support elles se trouvent, des enregistrements vidéo, des enregistrements sonores, etc. Et ça, donc, ces œuvres-là sont protégées qu'elles soient marquées ou non de la mention « tout droit réservé » ou du petit symbole « copyright ». Et donc, quand je disais quand les œuvres sont utilisées au Canada, ce que ça veut dire, c'est que si vous prenez une œuvre étrangère et que vous voulez l'utiliser au Canada, bien, elle est soumise à la loi sur le droit d'auteur. Donc, par exemple, vous trouvez une photo dans le New York Times, vous souhaitez l'utiliser, bien, vous devez valider que votre usage va bien respecter la loi. Alors, quels sont les droits qui sont protégés par la loi sur le droit d'auteur? En fait, il y a des droits, le droit d'auteur, ça se compose de droits patrimoniaux et de droits moraux. Donc, les droits patrimoniaux, qu'on appelle aussi les droits économiques, ça se compose du droit de diffuser et de reproduire une œuvre, de l'exécuter. Donc, dans le cas d'une chanson ou dans le cas d'une pièce de théâtre, par exemple, de la transformer ou de la traduire. Et enfin, d'autoriser les actes que vous voyez ici. Ensuite, les droits moraux, bien, c'est le droit à l'intégrité de l'œuvre. Ça, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de détruire ou de modifier une œuvre d'une façon qui serait préjudiciable à l'auteur ou à sa réputation. Ensuite, vous avez le droit de revendiquer, l'auteur a le droit de revendiquer la création de son œuvre. Et le corollaire de ça, c'est qu'il a aussi le droit de rester anonyme, donc d'utiliser un pseudonyme et donc de ne pas être associé personnellement à son œuvre. Alors, c'est l'auteur qui est titulaire par défaut des droits sur son œuvre, donc autant des droits patrimoniaux ou économiques. Donc, cependant, ce qui est important de savoir, c'est que c'est très fréquent qu'un auteur va céder une partie de ses droits par contrat à une maison d'édition qui va alors devenir détentrice des droits patrimoniaux ou économiques sur l'œuvre. En général, la maison d'édition va avoir les droits patrimoniaux et l'auteur, par contre, va garder les droits moraux sur son œuvre. Alors, au Canada, la loi sur le droit d'auteur, c'est une loi qui est de juridiction fédérale. Son objectif, c'est de fournir un équilibre, de fournir un cadre juridique qui va permettre un équilibre entre les droits des créateurs d'une part et les droits des utilisateurs d'autre part. Et pour ça, la loi est structurée autour de deux principes, de deux grands principes. C'est-à-dire que d'un côté, on a la règle générale, puis de l'autre côté, on a les exceptions à cette règle. Alors, c'est ce qu'on va voir, en fait, dans les prochaines diapos, certaines des exceptions, notamment les exceptions qui sont prévues dans le contexte de l'éducation. Donc, justement, qu'est-ce que vous pouvez, quels sont les usages d'œuvres protégées que vous pouvez faire dans le cadre de vos cours? Alors, je vais vous proposer quatre possibilités. La première, utiliser des hyperliens vers vos documents. Vous pouvez aussi utiliser la licence Copyback. On va parler aussi des licences des bibliothèques. Et finalement, de ce que vous pouvez faire, des œuvres que vous pouvez utiliser dans vos présentations en classe. Puis ensuite, Monique va vous présenter des cas, des exemples concrets de moi, ce que je vais avoir illustré plus en théorie. Alors, l'ajout de liens, bien, ça, c'est la façon vraiment la plus simple de respecter le droit d'auteur. Donc, c'est vraiment de mettre un lien vers le document numérique, que ce soit sur Studium ou encore dans votre plan de cours. Donc, ça peut être un lien qui va mener soit vers un livre électronique, vers un article dans une revue en ligne ou vers un contenu qui est disponible carrément sur Internet. Donc, il faut savoir, les bibliothèques, on vous propose des milliers de ressources électroniques que vous pouvez utiliser de cette façon. Donc, si vous mettez le lien, vous respectez automatiquement le droit d'auteur. C'est super simple et ça a un autre avantage vraiment important. Ça offre des statistiques d'utilisation des collections au personnel des bibliothèques. Donc, nous, quand vous amenez les étudiants à cliquer sur des liens, ça nous montre que telle revue, tel livre, c'est un document qui est important. Puis, quand on va avoir des décisions à prendre ensuite à propos de nos collections, ces données-là vont nous aider à prendre des décisions informées. Alors, si vous voulez mettre des liens, vous pouvez regarder dans notre outil de recherche SOFIA pour savoir si le document dont vous avez besoin existe en format électronique. Si vous ne trouvez pas la version électronique, vous pouvez faire une suggestion d'achat à votre bibliothécaire qui va pouvoir vérifier si on ne pourrait pas l'acheter, le document électronique. Et vous pouvez aussi demander à votre bibliothécaire, parce que tous les livres n'existent pas en format électronique. Donc, c'est aussi possible de regarder avec votre bibliothécaire, est-ce qu'il n'y aurait pas des alternatives à cette source-là que vous vouliez utiliser? Peut-être qu'il y aurait d'autres documents que vous pourriez utiliser qui seraient pertinents et qui existeraient en format électronique. Donc, ça, c'était pour les hyperliens. Ensuite, la licence copyback. Donc, si vous souhaitez plutôt prendre un document PDF et le déposer sur Studium, vous avez la possibilité d'utiliser la licence copyback qui permet de diffuser une oeuvre protégée aux étudiants d'un groupe cours spécifique. Alors, la licence copyback, elle couvre l'utilisation de livres et de revues du répertoire. On appelle ça le répertoire copyback. En fait, ça couvre de très, très nombreux éditeurs, tant au Québec qu'à l'international. Mais il faut savoir qu'il y a une liste d'exclusion que vous pouvez consulter qui est sur le site de copyback. Mais dans la majorité des cas, les documents vont être couverts par la licence copyback. Donc, qu'est-ce que ça vous permet de faire, cette licence-là? Ça vous permet de diffuser jusqu'à 15 % d'une oeuvre ou encore un chapitre de livre, en autant que le chapitre ne dépasse pas 20 % du livre. Vous pouvez aussi vous servir de la licence copyback pour prendre un article de revue, un article complet d'une revue numérisée et le déposer sur Studium. Une image qui provient d'un livre ou d'une revue, que ce soit une illustration, mais aussi une figure ou un graphique. Une entrée d'un ouvrage de référence, une encyclopédie, par exemple. Et donc, sachez que si jamais votre besoin dépense excède cette limite-là, c'est toujours possible de faire des demandes directement à copyback, moyennant certains frais, donc pour aller, par exemple, aller chercher plus que 15 % d'une oeuvre. Donc, voilà. La licence copyback vous permet de faire la diffusion en format papier. Donc, c'est la licence copyback qu'on utilisait, qu'on utilise depuis des années pour faire les fameux recueils de textes, qui sont peut-être un petit peu moins pertinents en ce moment. Mais en format numérique, ça vous permet, donc j'ai parlé beaucoup du dépôt sur Studium, mais sachez que ça vous permet aussi de diffuser des documents aux étudiants de votre cours par courriel. Et ce qui est super important de savoir, c'est que pour utiliser cette licence-là, il faut faire une déclaration. Et ça, ça se fait sur le site de la librairie de l'Université de Montréal. Quand vous arrivez sur la page d'accueil de la librairie, vous voyez qu'il y a une rubrique réservée pour les enseignants. Donc, vous devez faire une déclaration par cours, par session, pour les documents que vous voulez utiliser. Alors, donc, ça c'était pour la licence copyback. Maintenant, les licences des bibliothèques, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Dans le fond, nous, les bibliothèques, on achète, on a des collections vraiment importantes en format électronique, livres, revues, banques d'images, etc. Quand on achète ces ressources-là, ça vient avec des licences qui permettent certains usages des ressources qu'on a achetées. Et dans certains cas, certains éditeurs vont vous permettre d'emblée de prendre un chapitre de leur livre ou un article de leur revue et de le déposer sur Studium ou, par exemple, de l'envoyer par courriel à vos étudiants. Ce qui ferait que vous n'auriez pas à ce moment-là besoin d'utiliser la licence copyback. Vous pourriez le faire. Ça serait déjà permis par la licence des bibliothèques. Dans notre ancien catalogue Atrium, on pouvait voir explicitement qu'est-ce que permettait chacune des ressources électroniques qu'on avait. Et ça va venir bientôt dans notre outil de recherche SOFIA, mais ça n'a pas encore été intégré. Ce qui fait que si vous avez besoin, vous voulez savoir si pour une licence, pour une ressource en particulier, la licence permet le dépôt, bien, vous pouvez communiquer avec votre bibliothécaire et on pourra vérifier avec vous, pour vous, si c'est possible de faire cet usage-là. Maintenant, qu'en est-il de vos présentations en classe? Donc, comment est-ce que vous pouvez, en classe, utiliser des œuvres protégées par le droit d'auteur? En fait, la loi prévoit une exception spécifique. Désolée, ça sonne à la porte. La loi prévoit une exception spécifique pour les présentations en salle de classe. Donc, vous pouvez, en classe, présenter, par exemple, des enregistrements sonores, des films ou encore des contenus provenant d'Internet, des images, etc. Et ça, pour avoir le droit de le faire, vous devez répondre aux conditions suivantes. Ensuite, vous devez le faire à des fins pédagogiques. C'est la première condition. Ensuite, vous devez le faire devant un auditoire d'étudiants de l'Université de Montréal ou de, en tout cas, principalement d'étudiants de l'UDM ou de personnel de l'UDM. Votre présentation, donc ce qui est écrit dans la loi, la présentation doit se donner dans les locaux de l'université. Donc, vous voyez que là, en ce moment, ça a posé un problème et je vais vous donner la réponse de ce qu'il y en a pour les classes virtuelles dans un instant. Autre condition, le document que vous allez présenter en classe ne doit pas être contrefait. Donc, ce n'est pas un film que vous avez piraté d'Internet, c'est une copie légitime que vous présentez. Si vous l'avez trouvé sur Internet, justement, c'est gratuit et c'est légal. Vous n'avez pas brisé ou en frein de verrou numérique ou de mécanisme de protection pour pouvoir le projeter en classe. Vous mentionnez la source. Et évidemment, il n'y a rien qui écrit, en gros, que vous n'avez pas le droit de présenter ça devant un public comme vous voulez le faire. Donc, voilà. Qu'en est-il pour les classes virtuelles? Donc, au début de la pandémie, l'université s'est posé la question, donc, est-ce qu'on peut considérer qu'une classe Zoom fermée, est-ce que la loi considérait que c'est la même chose qu'un local de l'université? Donc, l'université a demandé un avis juridique à ce sujet-là. Et puis, ce qui en est ressorti, c'est que oui, on peut considérer qu'une classe Zoom fermée est comme un local de l'université, ce qui était une excellente nouvelle. Et ce qui signifie que vous avez le droit de présenter ce type de document-là en classe virtuelle sur Zoom, mais que vous devez à ce moment-là aussi répondre aux conditions suivantes. Donc, votre classe Zoom doit être fermée, doit être réservée à vos étudiants inscrits dans votre cours. Et vous devez, en tant qu'enseignant, informer vos étudiants que l'œuvre que vous allez présenter est protégée par la loi sur le droit d'auteur et qu'ils n'ont pas le droit de la copier ou de la diffuser. Idéalement, vous allez privilégier une diffusion synchrone, c'est-à-dire que vous n'allez pas enregistrer le cours, sauf qu'on comprend que c'est souvent, ça s'impose d'enregistrer les cours. Donc, si vous devez enregistrer votre cours, vous pouvez l'enregistrer, le déposer sur Studium, mais on vous demande de détruire cet enregistrement-là au plus tard 30 jours à la fin du cours. Donc, voilà. Alors, là-dessus, je vais laisser la parole à Monique. Je vais arrêter mon partage pour que tu puisses le faire. Et puis, elle va vous parler des ressources éducatives en sciences de la santé. Donc, bonjour, c'est ça. Je vais mettre un peu d'exemples concrets pour compléter ce que vient de vous présenter France. Donc, comme France vous disait au début, je suis bibliothécaire à la biothèque de la santé. Je m'occupe de médecine, microbiologie, immunologie et sciences biomédicales. Nous sommes cinq bibliothécaires à être rattachés à différents départements à la faculté de médecine. Donc, vous allez avoir la liste de tous mes collègues à la fin avec nos départements, nos cours. Donc, des exemples en sciences de la santé pour des ressources éducatives dans les cours en ligne. Donc, mon plan de match, je reviens sur les hyperliens vers des documents avec des exemples, les documents numérisés, documents électroniques. Donc, par exemple, reçus en PEB ou vos propres documents, documents des collections UDM, les ressources éducatives libres. Et je vais revenir un peu aussi sur les films et les enregistrements sonores avec des ressources qu'on a à l'UPM. Donc, ajouter des hyperliens, c'est facile, c'est toujours permis. Voici trois exemples. Donc, le premier pour un article, un chapitre de livre par la suite et un livre. Les hyperliens, donc, pour les articles, le DOI, je vous en parle dans un instant. Donc, ça va vous donner une adresse qui est fixe, qui ne bougera pas. Donc, toujours avantageux d'utiliser l'adresse DOI. Chapitre de livre, il va y avoir beaucoup de variations. Donc, on va voir un petit peu toutes les possibilités pour relier directement à un chapitre de livre électronique. Et le livre, comment aller chercher la référence et l'adresse URL dans SOFIA, l'outil découverte de l'Université de Montréal. On a un guide, ajouter des hyperliens à vos références. Donc, ça aussi, on va vous donner le lien à l'adresse. Donc, ajouter un hyperlien vers un article de périodique. Vous avez sans doute déjà remarqué que quand vous arrivez sur le site du journal, vous avez généralement le DOI. Donc, une adresse fixe qui est donnée. On la retrouve aussi dans beaucoup de bases de données. Donc, vous avez un exemple provenant de PubMed. Elles vont être aussi fournies dans la plupart des bases de données en sciences de la santé. Donc, SINAD, Embase, PsychInfo. Donc, la plupart du temps, vous retrouvez le DOI à cet endroit-là. Parfois, vous avez juste le DOI de la ressource. Parfois, vous allez avoir aussi les infos pour le site Web en tant que date. Donc, si l'adresse, le HTTPS n'est pas donnée, il faut le rajouter. S'il est déjà là, bien, vous avez déjà toute l'information pour rentrer ça sur votre référence. Il fait à noter, la plupart du temps aussi, vous allez avoir un outil pour générer votre référence bibliographique. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de travail pour avoir une belle référence avec un hyperlien fixe. Donc, assez facile à produire. Chapitre de livre. Donc, j'ai deux exemples ici un peu différents. Donc, le premier, c'est celui qu'on avait dans ma première diapo. Donc, un chapitre de livre provenant de Access Medicine. Donc, un livre d'anatomie en jaune. Donc, Get Citation. Ça vous donne la référence telle que je l'ai entrée dans la diapo. Pas plus compliqué que ça. Copier, coller et vous avez déjà votre référence qui va emmener les usagers directement au chapitre. Le deuxième exemple provient de Sciences Direct. Donc, à The Vire, on a énormément de livres électroniques sur les plateformes qui, traditionnellement, hébergaient uniquement des revues des journaux. Donc, maintenant, c'est vraiment des plateformes mixtes. Et sur ces plateformes-là, vous allez généralement avoir aussi un lien pour citer un chapitre spécifique. Donc, vous voyez ici encore en jaune, site. Et vous avez un DOI pour le chapitre. Donc, assez facile à lire et chercher. Sinon, on a énormément de livres chez des fournisseurs tiers qu'on va appeler. C'est-à-dire que c'est des agrégateurs qui achètent des livres de différents éditeurs et qui nous les offrent sur leur propre plateforme. Malheureusement, pour ces livres-là, on ne peut pas lier un chapitre spécifique. Donc, on y va avec une référence de livre traditionnelle et on ajoute les pages pour le chapitre. Donc, référence de livre traditionnelle, comment aller chercher la référence et le lien URL dans le nouvel outil Découverte Sophia. Donc, j'ai simplement cherché le titre du livre. Et vous voyez là en jaune, cité et lien. Vous allez avoir besoin de ces deux options-là. Donc, cité pour formater la référence comme vous la voulez et lien pour générer le lien qui va permettre à l'étudiant de revenir à la notice dans Sophia et de pouvoir cliquer sur le gros bouton bleu, donc voir le livre numérique. Donc, en résumé, donc, gros avantages, il n'y a aucune déclaration en copy-back à faire. Donc, vous avez un hyper lien, pas de problème. Comme le disait France, on a des statistiques de consultation pour la bibliothèque. Donc, c'est important pour nous, pour nos gestions de collection, tant pour les périodiques que pour les livres. Donc, les périodiques, on a parfois à faire des annulations. Donc, on se sert, entre autres, des statistiques. Les livres, ça nous permet aussi de savoir, lors de l'apparition d'une nouvelle édition, est-ce que l'édition antérieure a été très utilisée. Donc, des données très importantes pour nous. Le proxy, vous allez voir, il se trouve du côté positif et négatif. Donc, on aime bien que nos étudiants se familiarisent avec le proxy dès le début de leurs études et qu'ils soient vraiment habitués à l'utiliser. Comme ça, quand ils ont un projet plus individuel où ils doivent eux-mêmes aller chercher des ressources, ils ne sont pas dépourvus. Donc, vous voyez qu'à droite, j'ai les points peut-être un peu moins positifs. Donc, un peu plus dur à intégrer un hyperlien parfois que simplement déposer un fichier PDF parce qu'il faut aller chercher le DOI. Donc, il faut travailler un petit peu plus. Le proxy, parfois, les étudiants ont des difficultés à l'utiliser, même s'ils sont tous formés pour utiliser le proxy. Donc, ça peut être un peu embêtant. Et on a certains livres qui ont un nombre simultané d'usagers limités. Donc, on a certains documents où il peut y avoir un usager ou trois usagers simultanés. Donc, si vous avez besoin de seulement un chapitre, ça peut être intéressant de le déposer pour qu'il n'y ait pas ce problème-là. Mais je mentionne, n'hésitez pas à nous contacter. Parfois, on peut acheter des licences simultanées supplémentaires. Donc, deuxième point, vous avez numérisé un document qui est publié. Donc, ce n'est pas compliqué. Vous devez toujours déclarer à Copybeck. Donc, on n'a pas de licence pour un document que vous auriez numérisé. Donc, par exemple, un chapitre, peu importe d'où provient le livre, c'est votre copie personnelle. Vous l'avez emprunté dans les collections des bibliothèques. Vous devez faire une déclaration à Copybeck. Même chose, si c'est un graphique tiré d'un livre, si c'est un article tiré d'une revue imprimée, vous allez être obligés de faire une déclaration. Côté positif, si c'est un document à la bibliothèque, on peut faire la numérisation pour vous et vous l'envoyez. C'est rapide, c'est efficace, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à être sur le service. Et je dirais particulièrement si vous aviez un article de périodique à numériser. C'est assez rare en santé, mais ça peut arriver. Ça va nous éviter d'avoir à numériser l'article pour les étudiants à répétition. Il va y avoir une copie sur le site du cours et nous n'allons pas recevoir toute une série de demandes. D'un côté un petit peu moins intéressant, donc obligation de déclarer à Copybeck. France vous mentionnait qu'il y a des exclusions. Une exclusion majeure pour nous, c'est l'éditeur Pearson RP. Donc, on n'a pas le droit de numériser, peu importe la partie du document qu'il a déposé dans Studium. En fait, pour les livres RP, on a fait beaucoup de démarches auprès d'eux. On ne peut pas acheter de version électronique non plus. Donc, les étudiants ont seulement deux choix, acheter le livre ou venir le consulter en bibliothèque. Donc, présentement, il n'y a vraiment pas d'autre option pour tous les livres publiés par cet éditeur-là. Donc, les limites de reproduction, évidemment, comme le mentionnait France, n'hésitez pas à nous faire une suggestion d'achat. On ne l'aura pas toujours, mais ça vaut la peine d'essayer si on peut l'obtenir. Ça serait beaucoup plus avantageux qu'une numérisation. Alors, vous avez fait venir un document par PEB. Le document est en format électronique, ce n'est pas une numérisation. Donc, est-ce que c'est différent de ce que je vous disais précédemment? La réponse, c'est non, on ne l'a pas dans nos collections. Donc, il n'y a pas de licence de bibliothèque qui s'applique à ça. Donc, oui, vérifiez Copybec si vous avez le droit à déclarer et déposer. Donc, le lien ici pour faire une demande de PEB, encore une fois, c'est gratuit, c'est rapide, n'hésitez pas à le faire. Donc, on tombe dans le un peu plus corsé ici. Donc, un document électronique qui se trouve dans les collections des bibliothèques. Donc, il peut y avoir deux possibilités. Vous pourriez faire une déclaration Copybec et déposer. Mais comme le mentionnait France, beaucoup de nos documents sont couverts par certaines licences qui vont vous donner des droits. Donc, malheureusement, en ce moment, vous n'avez plus accès à ces informations-là. Ça s'en vient pour bientôt. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on a accès à ces informations-là à l'interne. Donc, on peut vérifier pour vous. Mais je vais vous présenter quelques exemples intéressants de ressources qu'on a en santé, que les licences de bibliothèques vous permettent l'utilisation dans vos cours. Donc, un exemple. Il y en a quand même quelques documents présentement que les infos sont dans SOFIA. Donc, ici, pour la revue Nature, dans le champ notes, c'est indiqué que matériel de cours automatique, autorisé électronique. Donc, oui, vous pourriez déposer dans votre cours un article provenant de la revue Nature, donc sans problème et sans faire de déclaration à Copybec. Donc, le reste s'en vient. On en a encore très peu que les infos sont disponibles dans SOFIA. JOV, donc une ressource intéressante qui est assez récente. Donc, on l'a depuis à peu près un an. Donc, Journal of Visual Experiments. On a deux sections là-dedans. Donc, il y a à peu près 150 vidéos qui s'adressent vraiment aux étudiants du premier cycle. Donc, ça couvre des concepts, des notions en biologie. Ça couvre aussi des compétences cliniques. Et on a un certain nombre de vidéos qui sont plus en chimie. Donc, vous avez le droit de les intégrer sur Studium. Vous avez le droit de les présenter durant un Zoom. Donc, vous avez bien sûr le droit de faire un hyperlien vers un de ces vidéos-là. Si vous n'êtes pas familier encore avec JOV, explorez ça. Et il y a aussi fait noter toute une section qui s'adresse plus aux chercheurs qu'aux étudiants. Donc, ils présentent toutes sortes de techniques en laboratoire. Donc, une ressource de grand intérêt en sciences de la santé et pour lesquelles on a vraiment des droits d'utilisation au niveau éducatif intéressants. Access Medicine, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, c'est un regroupement de manuels. Je crois qu'il y en a autour de 135. Pour JOV, dans la section éducation, je pense que je ne l'ai pas mentionné, à peu près 150 vidéos différentes. Donc, on a ici 135 manuels. Ce sont tous des manuels pour la plupart pour le premier cycle. Très axés sur la médecine clinique, mais un certain nombre en microbiologie et en biochimie. Donc, vous pouvez utiliser les images qui sont là-dedans. Vous pouvez utiliser le texte sans problème. Et ici, encadré en jaune, download slide. Donc, c'est déjà conçu qui va générer la diapo PowerPoint pour vous à partir de ce que vous avez choisi dans le livre. Donc, ici, ça provient du Harper's Biochemistry. Donc, ici, ça donne ça quand on demande à Access Medicine de générer la diapositive. Je ne me suis pas hasardée à traduire le titre. Je ne voulais pas un petit peu passer à côté, mais c'est un champ de texte. Donc, vous pouvez bien évidemment traduire le titre qui est là. Vous avez déjà la source pour l'image qui est indiquée tout en bas. Access Medicine vous a mis la référence. Il a fait tout l'ouvrage pour vous. Et c'est tout à fait utilisable dans vos cours sans aucun problème. Anatomy TV, donc notre ressource en anatomie. Il y a beaucoup de modules interactifs. Malheureusement, présentement, on ne peut pas les intégrer directement dans Studium. Donc, il y a un blocage technique. Ils sont en train de passer. Ils ont beaucoup de modules utilisant Flash. Ils sont en train de transformer ça. Donc, on espère que par la suite, ça va fonctionner. Mais vous pouvez bien sûr mettre des liens sur des modules interactifs dans Anatomy TV. Vous pouvez intégrer les images dans vos présentations. Donc, ici, les boutons à gauche, Save Image, Save Text. Donc, encore là, il va générer l'image pour une intégration dans vos PowerPoint. Vous pouvez aller modifier le texte pour le mettre en français pour que ça soit peut-être un peu plus agréable pour vos étudiants d'avoir les noms en français. Les images. Donc, on a beaucoup de ressources pour lesquelles on a les droits d'utiliser les images dans les formations. Donc, on a un guide là-dessus qui va vous donner beaucoup de détails. Donc, je nomme ici quelques éditeurs. Donc, Elsevier, Sciences Direct, Wiley, New England, Journal of Medicine, American Chemical Society. Donc, les images qui sont dans les livres, les images qui sont dans les revues, vous pouvez les utiliser dans votre matériel d'enseignement. Je crois que j'ai un extrait pour Sciences Direct. Donc, ce n'est pas toujours évident comment repérer les images. Donc, on vous a donné la petite recette ici de passer par Google pour repérer les images qui vous intéresseraient. Et une fois que vous avez l'image que vous voulez, vous pouvez l'intégrer. Et encore là, à partir de Sciences Direct, j'ai pu générer la référence bibliographique. Et j'aurais pu changer le type pour le mettre en français. C'est un champ texte. Les ressources éducatives libres, France va continuer après ma partie en vous présentant un petit peu les différentes variations de licences pour certains produits. Donc, grosso modo, ressources éducatives libres. Donc, vous avez le droit d'utiliser, d'adapter, de réutiliser, donc modifier, rediffuser. Donc, il peut y avoir différentes variations. Mais ces ressources-là vous permettent vraiment de faire beaucoup de choses. Ici aussi, on a un guide pour les ressources éducatives libres. Donc, un exemple ici, trouvé dans OpenStacks, donc qui contient beaucoup de manuels en sciences de la santé, donc tiré du livre Microbiology. Vous pouvez voir les détails des auteurs, donc à quelle université ils sont associés. Donc, c'est bien ouvert. On peut vraiment aller vérifier l'info, les détails pour les auteurs. Donc, ici, Mécanismes d'action des médicaments antibactériens, tiré d'un chapitre de ce livre-là. Et je pourrais changer pour mettre le texte en français, donc il n'y a pas de problème à faire ça. Je termine avec les films et les enregistrements sonores. Donc, en petit rappel, l'UDM a accès à plusieurs plateformes de visionnement en continu. C'est l'idéal, c'est plus facile. Donc, si ce que vous voulez se trouve sur une plateforme de visionnement en continu, ça va faciliter la vie à tout le monde. Donc, renseignez-vous auprès de vos bibliothécaires s'il y a des possibilités. Je vous ai mis quelques-unes des plateformes. Donc, on a Criterion et Canopy, donc sur lesquelles on a plusieurs ressources. On a aussi une licence pour ONF et éducation, donc tout TV, la partie en libre-axé, mais la partie accessible à tous. Et énormément de films sont disponibles à la bibliothèque BLSH. France vous a présenté les points qu'on peut avoir pour diffuser à partir d'un film sur CD, par exemple. Si je reviens sur le domaine santé, donc dans Access Medicine, il y a toute une section multimédia. Donc, on a les bruits d'auscultation, on a des vidéos sur l'examen physique, des vidéos de procédures en laboratoire, en milieu clinique. Donc, à explorer ces ressources-là, vous avez bien sûr le droit de les utiliser dans un contexte d'enseignement à UDM. Jove, je vous l'ai remis ici. Et une ressource dont je n'avais pas encore parlé, BMJ Best Practice. Donc, toute une série de vidéos cliniques que vous pouvez utiliser aussi. Je termine en vous présentant une ressource des bibliothèques. On a travaillé fort cet été. On a produit énormément de capsules vidéo. On a une liste de lecture en santé. Donc, on a produit des courtes capsules. On a produit des capsules un peu plus longues. Donc, les bases de données les plus utilisées en sciences de la santé. Certains outils. On va en développer d'autres aussi. Je vois qu'à côté, pour montrer sciences de la santé, j'ai les capsules d'une collègue de Bélaissage qui a produit beaucoup de capsules sur comment utiliser SPSS. Donc, une mine d'informations. N'hésitez pas à les recommander à vos étudiants et même à les utiliser pour vous au besoin. Donc, merci. Ça termine ma présentation. Je vais arrêter mon partage et France, je te redonne la parole. Merci. Donc, voilà. Donc, oui, je vais revenir un petit peu sur ce que Monique a dit aussi. Donc, dans le fond, dans la première partie, on a vu plus des utilisations qui étaient possibles en contexte d'enseignement. Là, ce que j'aimerais vous parler, c'est les utilisations que vous pouvez faire en tout temps. Donc, pas nécessairement dans le cadre de vos cours. Donc, on va voir qu'il est possible d'utiliser certaines offres librement. Que c'est toujours possible d'utiliser une partie non importante d'une oeuvre et qu'on peut invoquer l'utilisation équitable d'une oeuvre. Alors, en ce qui concerne les oeuvres dont l'utilisation est libre, comme Monique vient de le mentionner, tu sais, comme par exemple, les ressources éducatives libres, c'est un bon exemple. Donc, ça, c'est des oeuvres-là, c'est des oeuvres qu'on peut utiliser sans avoir à faire de demande d'autorisation ou à payer de redevance à l'auteur ou détenteur de droit plutôt. Donc, ces oeuvres-là, je vais en parler de deux cas. Donc, il y a les oeuvres qui sont dans le domaine public et il y a les oeuvres qui sont sous licence Creative Commons. Donc, les oeuvres du domaine public, une oeuvre va être dans le domaine public. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle n'est pas protégée par le droit d'auteur. Et ça, ça peut être notamment parce que l'auteur a explicitement renoncé à ses droits sur son oeuvre. Donc, ça arrive dans certains cas que l'auteur va mettre son oeuvre lui-même dans le domaine public. Et ça arrive aussi une fois que le droit d'auteur a expiré. Donc, le droit d'un auteur sur son oeuvre, ça a une certaine durée. Au Canada, c'est généralement 50 ans après le décès de l'auteur que le droit d'auteur expire. Mais il faut savoir que ça peut varier selon le type d'oeuvre que vous considérez. Donc, quand c'est un enregistrement sonore, par exemple, le droit d'auteur va expirer 75 ans après la première publication de l'oeuvre. À ce moment-là, l'oeuvre tombe dans le domaine public et vous pouvez l'utiliser librement. Donc, vous pouvez la copier, la partager, l'adapter. Donc, ça permet différents usages qui peuvent être très intéressants et faciles pour vous. Ensuite, les licences Creative Commons. Donc, vous pouvez aussi utiliser ça. Donc, ce n'est pas la même chose que le domaine public. Donc, dans le fond, une licence Creative Commons, c'est une licence qu'un auteur attribue à sa propre oeuvre. Donc, il ne cède pas ses droits, mais il donne des permissions aux utilisateurs. Donc, il anticipe que les gens vont vouloir utiliser son oeuvre. Puis, il leur donne d'avance certains droits. Par exemple, il peut leur donner le droit d'utiliser son oeuvre, de la diffuser, de l'adapter et de la modifier. Puis là, comme vous pouvez voir ici, il peut paramétrer. Donc, il peut utiliser la licence de son choix. Soit permettre seulement l'utilisation, le partage ou permettre celle-ci ainsi que l'adaptation ou la modification. Et il y a la notion aussi d'utilisation commerciale que le détenteur de droit peut contrôler. Est-ce qu'il permet une utilisation commerciale ou non de son oeuvre, etc. Donc, vous voyez, ça permet vraiment à l'auteur de paramétrer. Donc, c'est vraiment utile, les licences Creative Commons, surtout dans le contexte d'enseignement, parce que ça vous évite d'avoir à vous poser la question, est-ce que j'ai le droit ou non d'utiliser cette oeuvre-là? L'auteur a déjà anticipé puis vous permet de le faire. Ensuite, donc, parmi les usages que vous pouvez faire en tout temps, bien, c'est ça, il y a la question de l'utilisation d'une partie non importante d'une oeuvre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi, ce qu'elle dit, c'est qu'elle protège la totalité ou encore une partie importante de l'oeuvre. Donc, si vous utilisez une partie non importante, vous avez le droit de le faire. Le problème, évidemment, c'est qu'elle ne définit pas c'est quoi une partie non importante. Donc là, ça va être vraiment à vous, c'est à vous la responsabilité de prouver que la partie que vous avez utilisée, elle est non importante. La quantité que vous pouvez utiliser va dépendre, évidemment, de la nature de l'ouvrage que vous allez utiliser. Par exemple, dans le cas d'un poème, une partie non importante, ça serait quelques vers d'un poème, tandis que, dans le cas d'un manuel, ça pourrait être quelques phrases qui correspondraient à une partie non importante. Mais dans le fond, ce qu'il faut tenir sur cet aspect-là, c'est que la loi ne le précise pas c'est quoi. Donc, des fois, on entend, on a le droit d'utiliser 15 % d'une oeuvre ou on a le droit de faire écouter 30 secondes d'une chanson. Bien, ces chiffres-là, ils ne font pas partie de la loi. C'est plutôt des sociétés de gestion de droits, notamment comme Copybeck, qui énoncent des chiffres comme ça, mais ce n'est pas quelque chose qui est intégré dans la loi. Donc, c'est à vous de voir est-ce que la partie que vous souhaitez utiliser, elle est importante ou non. Ensuite, l'utilisation équitable. Donc, c'est ça. La loi sur le droit d'auteur, elle prévoit des exceptions où on a le droit d'utiliser une oeuvre sans violer le droit d'auteur. Et donc, l'exception d'utilisation équitable, c'en est une. Et donc, ça, ça fait que la personne peut utiliser l'oeuvre sans avoir affaire de demande d'autorisation ou payer des redevances. Donc, pour faire une utilisation équitable de l'oeuvre, il y a deux éléments qui sont requis. Notamment, d'abord, il y a des éléments de contexte. Donc, l'utilisation que vous faites doit être faite dans un des contextes suivants. Soit l'étude privée. Donc, c'est pour vos propres fins d'enrichissement personnel d'études. Pour la recherche, dans un contexte d'éducation. Pour en faire la parodie ou la satire. Pour en faire la critique. Pour en faire le compte-rendu. Ou pour la communication de nouvelles. Donc, d'une part, vous devez utiliser l'oeuvre dans un de ces contextes-là. Et d'autre part, l'usage que vous allez faire de l'oeuvre doit être équitable. Donc, l'enjeu ici, c'est que le caractère équitable n'est pas défini. Donc, qu'est-ce qui est équitable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Ce n'est pas défini par la loi. Et ce sont plutôt les tribunaux qui ont élaboré certains critères qui permettent d'évaluer si une utilisation est équitable ou non. Alors, si vous souhaitez vous prévaloir de l'exception d'utilisation équitable, c'est votre responsabilité d'évaluer si l'usage que vous voulez en faire est équitable ou non. Donc, correspond au critère. Donc, dans la jurisprudence, il y a six critères qui ont été établis pour évaluer si une utilisation était équitable ou non. Donc, vous les voyez ici. Et là, je vais les regarder avec vous. Donc, on a un tableau ici qui vous permet de voir pour chacun des critères qu'est-ce qui serait moins équitable, qu'est-ce qui serait un peu plus équitable. Donc, quel est le but de l'utilisation que vous souhaitez faire? Donc, ce qui serait moins équitable, ce serait si l'utilisation est dans un but commercial. Mais ça serait plus équitable si c'est dans un contexte d'éducation ou dans un contexte caritatif. Ensuite, quelle est la nature de l'utilisation que vous souhaitez faire? Est-ce que vous allez faire de multiples copies de l'œuvre? Est-ce que vous allez la distribuer largement? Et ça, de façon répétée. Ça, c'est beaucoup moins équitable que si vous faites seulement une copie, que vous la distribuez à quelques personnes une seule fois. Ampleur de l'utilisation, bien ça, c'est le volume, la partie de l'œuvre que vous allez utiliser. Est-ce que vous prenez une partie importante de l'œuvre ou une partie non importante? Quelle est la nature de l'œuvre? Si c'est une œuvre confidentielle, c'est moins équitable de la partager que si c'est une œuvre, par exemple, qui est d'intérêt public ou qui n'a pas été publiée. Est-ce qu'il existe des solutions de rechange à l'utilisation d'une œuvre protégée? Par exemple, s'il y avait aussi possibilité d'utiliser une œuvre non protégée pour atteindre le même objectif, ça serait moins équitable d'utiliser une œuvre protégée. Si par contre, vous n'avez aucune alternative et que c'est absolument nécessaire pour vous d'utiliser cette œuvre-là dans votre contexte, bien à ce moment-là, c'est plus équitable de le faire. Et finalement, les tribunaux ont déterminé qu'il fallait aussi considérer l'effet de l'utilisation. Donc, si votre usage diminue les ventes, donc ça a un effet important pour les détenteurs de droit, c'est moins équitable que si, par exemple, le détenteur de droit n'a aucun préjudice. Donc, ce sont ces critères-là que vous devez utiliser si vous voulez vous prévaloir de l'exception d'utilisation équitable. Voilà pour ça. Et vous voyez ici que le tableau provient de l'Université de Waterloo, du Bureau du droit d'auteur, et que j'ai pu l'utiliser, on a pu l'utiliser et le traduire grâce à une licence Creative Commons. Donc, ça, voyez-vous comment ça peut être pratique de mettre nos ressources éducatives avec des licences qu'on peut réutiliser. Et voilà. Donc, pour conclure, on va parler des demandes d'autorisation. Donc, si tout ce qu'on vous a proposé avant, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas réussi à utiliser une œuvre selon des exceptions du contexte d'éducation ou une œuvre avec une licence CC ou d'utiliser les licences Copybeck, par exemple. Donc, il n'y a aucune option pour vous. Bien, sachez que vous pouvez toujours faire une demande d'autorisation au détenteur de droit pour utiliser l'œuvre. Donc, à ce moment-là, ce que vous devez faire, c'est simplement… Bien, des fois, ce n'est pas toujours simple. Il faut repérer les détenteurs de droit. Donc, oui, dans certains cas, ça peut être compliqué. Dans certains cas, ça peut être relativement simple de le faire. Et donc, vous leur envoyez une demande explicitant quel est le contenu précis que vous souhaitez utiliser, dans quel contexte vous allez l'utiliser, à quel public vous allez le présenter et pendant combien de temps ou quelle est l'échéance, jusqu'à quand vous avez besoin d'utiliser ça. Et donc, vous allez avoir une réponse positive ou non. Mais si vous avez une réponse positive, vous devez conserver évidemment cette autorisation-là pour usage futur ou si jamais elle vous est demandé. Donc, voilà pour ça. Donc, je voulais terminer en vous parlant, juste en vous rappelant, en faisant une synthèse des ressources que vous avez si vous avez des questions sur le droit d'auteur. Donc, dans un premier temps, on a un guide sur le droit d'auteur au sein des bibliothèques qui est assez explicite, qui vous présente les contextes d'utilisation, les différents types de documents. Donc, il y a beaucoup de réponses aux questions de base sur le droit d'auteur dans notre guide. Si vous avez des questions plus précises, vous pouvez toujours communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de regarder vos questions puis d'essayer de trouver la réponse. Et ensuite, vous pouvez communiquer avec vos bibliothécaires disciplinaires. Donc, on vous a mis ici les coordonnées des bibliothécaires de la Faculté de médecine. Donc, ça se poursuit ici. Donc, que ce soit pour des questions de premier niveau en droit d'auteur ou pour des questions sur les ressources des bibliothèques qui sont là pour vous aider. Puis ensuite, on a… Oui, je voulais vous rappeler qu'on a un service de clavardage pour toutes les questions pour lesquelles vous avez besoin d'une réponse rapide. On a des heures très étendues pour ce service-là. Donc, quand vous avez besoin d'une réponse sur les ressources des bibliothèques ou sur le droit d'auteur, vous pouvez communiquer avec eux. Ils vont vous référer à nous s'ils ne sont pas capables de vous donner la réponse en première ligne. Et finalement, on a différents guides, que ce soit pour repérer des documents qui soient dans le domaine public, des ressources éducatives libres, etc. Donc, vous pouvez regarder ça. Et des guides pour vous aider à utiliser les ressources des bibliothèques et pour vos différentes questions. Donc, le print de bibliothèque, la numérisation de documents, etc. Donc, merci beaucoup pour votre attention et ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions à partir de maintenant. Merci.